bonjour tous mes chéris j'ai l'impression de commencer comme un jt tu sais un journal télévisé simplement parce que je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles alors tu vas tout de suite constater que j'ai un petit peu de difficulté à parler parce que je suis en pleine crève et oui malgré une météo plus clémente au portugal qu'en france et ben il y a des chauds il y a des froids il y a du vent etc de toute façon je m'attrape à peu près une crève par an alors bon voilà aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé hier chrissa et moi nous sommes allés à castroverde faire des courses et en fait je crois que ça a été la journée où ça a achevé chrissa par rapport à la crève parce que quand on était dans le magasin chrissa je crois qu'elle grelottait presque tellement elle n'en pouvait plus de froid je crois qu'elle allait presque claquer des dents moi j'étais pas très très bien non plus bon ben voilà il faut que ça se fasse bien sûr on est debout et tout bon j'ai passé quand même deux jours à dormir moi je suis comme ça quand je suis pas très bien surtout quand je la crève je passe mon temps à dormir c'est la meilleure chose pour moi bien sûr je me soigne de toute façon il n'y a pas grand chose à faire c'est ce sont que des soins de confort parce qu'en dehors du paracétamol on peut pas faire grand chose voilà je me suis fait un brûle parfum avec une canette de bière je t'en avais parlé il ya un moment donc le soir je fais brûler des huiles essentielles d'eucalyptus j'ai des bonbons à l'eucalyptus dans la journée ça calme un peu la toux mais surtout avec l'eucalyptus et menthol ça aide un petit peu à respirer et puis le soir je me fais un vin chaud ça par contre ça ça aide à bien commencer le sommeil je sais pas si tu t'en fais bon c'est un vin rouge moi j'ai un mélange d'épices que mon fils m'avait fait avant que je change de vie avant que je parte en nomade et donc j'ai toujours le pot de mélange d'épices qu'il m'avait fait et ça fait beaucoup beaucoup de bien et je m'ai fait chauffer ça avec du vin rouge et épices et du miel oui le miel du portugal mais bon c'est pas pour ça que je vais perdre mon sourire chrissa aujourd'hui elle est pas non plus très très en forme pour info john du fourgon de la montrouille bien sûr un peu la crève aussi donc on est tous les trois un petit peu un petit peu à août mais c'est pas grave on garde on garde le sourire même si le tonus est pas là chrissa actuellement depuis des jours je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo elle est à fond en fond à fond dans la création de tous de tous ces bijoux enfin plein de choses que je te montrerai le jour du marché donc c'est même pas la peine que j'aille la déranger je sais qu'elle en pleine création au chaud dans foxy elle fait des présentoirs elle fait plein de choses mais bon tu verras tout ça dimanche parce que c'est déjà dimanche le 23 le marché de noël et moi bien sûr au dernier moment j'ai décidé aussi de créer trois quatre bricoles et là je suis à fond dedans aussi parce que là il faut que je me dépêche donc c'était des sacs tout fait que je vais acheter comme ça tout basique et là j'ai fait je suis en train de faire des dessins dessus voilà pardon voilà voilà et après je vais les peindre bien sûr donc pour l'instant j'ai fait ce dessin je vais faire plusieurs autres petits dessins j'ai une dizaine attends une dizaine de sacs bruts comme ça que je vais peindre j'espère que ça va plaire on verra bien nous c'est surtout le but d'arrondir les fins de mois ça peut quand même aider voilà où on en est j'ai vu que vous aviez posé beaucoup 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 de questions sur la vidéo de la foire aux questions la faq vous pouvez finalement bah vous pouvez continuer parce que je pense que vu l'état dans lequel je suis tu vois j'aime j'ai quand même un petit peu du mal à parler écrit ça je sais pas comment ça va être mais de toute façon écrit ça et hors sujet pour l'instant tant que le marché n'est pas passé donc je pense on fera les vidéos de réponses à toutes vos questions la semaine prochaine comme ça on sera plus tranquille et tout dimanche par contre ça c'est sûr je ferai une vidéo du marché de noël à mes chiales on reparlera il y a des questions qui se posent en dehors de de la vidéo faq etc vous posez toujours beaucoup de questions des questions très très pertinentes très pointues et vraiment j'apprécie beaucoup je sais que chrissa aussi apprécie énormément vous nous posez beaucoup de questions par rapport à notre ressenti sur le portugal portugal on vous en a déjà un petit peu parlé on vous en reparlera si nous avons choisi de passer l'hiver au portugal ce n'est pas pour rien si nous avons choisi de nous poser dans un village pas en montagne mais sur les hauteurs parce qu'on est quand même à près de 500 mètres d'altitude ce n'est pas par hasard non plus si on n'était pas heureuse ici si nous n'étions pas bien je ne vois pas pourquoi nous resterions donc je pense que là vous avez quand même une partie de réponse que vous avez déjà une partie une grosse grosse partie de réponse dans les autres vidéos c'est vrai que certaines personnes ont un vécu très désagréable au portugal d'autres ont un vécu très très bien je pense qu'il faut pas tout prendre tout blanc tout prendre tout noir il faut quand même se pondérer dans prendre un petit peu de recul c'est vrai que par exemple moi j'ai eu quelques mauvaises expériences je pense que vous en rappelez par rapport au gaz bon est-ce que je vais incriminer tout le portugal ? non non est-ce que je vais incriminer le portugal d'avoir une météo comme ci comme ça du coup j'ai attrapé la crève ? faut quand même pas pousser c'est pas le portugal qui crée la météo d'accord si vous voulez si on va dans ce terrain là oui on peut tout critiquer effectivement bon en tout cas pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes voilà le bulletin d'information de la journée je vais envoyer le plus vite possible cette vidéo et je vais me remettre vite vite à mes sacs à la peinture parce que j'aimerais bien en avoir fait au moins quelques-uns pour le marché je sais pas si j'aurais fait les 10 mais en tout cas j'aimerais bien en faire quelques-uns parce que j'en avais déjà fait et d'autres mais bon ils n'ont rien à voir sont des sacs aussi mais ils n'ont rien à voir donc j'aimerais bien faire ceux-là aussi voir tout simplement si ça plaît je vous fais à tous plein plein de gros bisous pardon encore pour ma voix j'ai du mal à parler donc j'essaie de parler fort ce que souvent vous me dites que je parle trop doucement j'essaie de parler fort mais c'est vrai que c'est pas évident évident j'évite d'aller boire un petit truc chaud je vous fais plein plein de gros bisous et à tous ceux qui ont la crève je vous fais plein plein de gros bisous encore plus encore plus et allez on se fait un vin chaud tous ensemble ce soir salut 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 salut